Bonjour, je me présente, je suis madame Lekemener, la professeure d'allemand du collège et du lycée Raymond Savignac à Villefranche d'Ouerre et j'attire votre attention sur le fait que nous offrons au lycée Raymond Savignac l'option allemand LV3 ou LVC, c'est à dire que ce sont des débutants, vous débuterez l'allemand avec moi en ayant l'anglais et l'espagnol en LV1 ou LV2, LV A, LV B. J'insiste vraiment là-dessus, c'est une réelle chance, mais les mieux placés pour vous en parler ce sont mes élèves, alors je vais leur laisser la parole. Ludique, une certaine discipline dans le bon sens du terme. Sympa, enrichissant. Je trouve qu'en classe, il y a vraiment une bonne ambiance, le groupe il est sympa et on fait des petits goûters, du coup c'est cool. Et en plus la prof, elle est géniale, alors c'est super. Ma meilleure expérience, c'est le voyage à Berlin, parce que Berlin c'est une ville vraiment très dynamique, une ville très chaleureuse, surtout avec une grande richesse culturelle. Et les français, quand on va là-bas, on est très bien accueillis et c'est une ville très intéressante au niveau culturel, du coup, parce que c'est très riche historiquement. Donc c'est la langue la plus parlée en Europe, on pense à l'anglais, mais c'est pas vraiment, c'est pas le cas. C'est l'allemand qui est la langue maternelle de 1 européen sur 4. Et la nourriture allemande aussi est très présente. Moi j'ai été étonnée d'apprendre que l'hamburger venait de l'Allemagne et pas de l'Amérique. Mais il y a aussi le kebab qui vient de Berlin. Il y a énormément de marques qui sont allemandes, par exemple Haribo, Kinder, la Colway UHU, mais aussi bien sûr les voitures, Mercedes, BMW, Porsche. Il y a aussi des grands compositeurs, Bach, Beethoven, dont la mode, il y a Karl Lagerfeld. Et il y a des grands scientifiques comme Einstein, Kant, Goethe. Non, parce que moi je ne travaille pas forcément énormément. Pourtant, ça remonte énormément ma moyenne et j'ai de très très bonnes notes en allemand. Après, l'allemand, on a souvent l'impression que c'est une langue qui est dure, mais en soi, pas plus qu'une autre. Il y a beaucoup de similitudes avec l'anglais. Par exemple, father, ça se dit fatter. Bruder, brother. Wasser, water. Milk, milch. Brot, bread. C'est vraiment une langue où il y a énormément de similitudes avec l'anglais. En plus, si vous aimez les Legos, l'allemand, c'est pour vous parce que les phrases se construisent exactement de la même manière. Alors au niveau de l'emploi du temps, on a trois heures par semaine. Et après, au niveau du travail personnel, ça ne dépasse pas plus d'une heure. On peut choisir allemand parce qu'avoir une troisième langue, c'est pour bénéfique. Après, pour trouver un travail, parce que malgré les préjugés qu'il y a sur l'allemand, l'allemand, c'est souvent réquisitionné dans plusieurs offres d'emploi. Mais vu que c'est quand même assez rare et qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le parlent, il y en a plein qui restent inoccupés, alors que ça pourrait être bénéfique pour une carrière. Culture allemande, c'est une crise intéressante. Et en cours, on travaille sur des films, des musiques, et c'est super enrichissant. Puis aujourd'hui, pratiquer trois langues, c'est extrêmement valorisant. Voilà, vous avez eu ainsi des retours de mes élèves ayant fait cette option. J'insiste vraiment, LV3, c'est pour les débutants, en plus de l'anglais et l'espagnol. Je sais, je me répète, mais sur le Villefranchois, beaucoup pensent que l'on ne peut pas commencer l'allemand au lycée. Mais si, c'est un cursus de trois ans, donc seconde, première terminale. On s'engage pour trois ans, normalement. Maintenant, avec moi, s'engager, c'est un bien grand mot. Je vous invite à venir, essayer, d'accord ? Il n'y aura aucun engagement définitif, puisque nous sommes sur une option. Une option, cela signifie pour le bac que seuls les points au-dessus de la moyenne comptent. Par contre, si vous ne demandez pas l'option allemand LVC, lors des inscriptions, lors vraiment de la phase d'inscription, qui est assez tôt dans l'année de troisième, ou de votre enfant, si vous êtes parent, dans ce cas-là, il sera difficile après d'intégrer le groupe de débutants en seconde. Donc, je vous invite, si vous avez envie, à venir, essayer. Et bis bald ! Tchuss ! Tchuss ! Tchuss !